Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, aujourd'hui, autant vous dire, nous sommes dimanche. Excusez-moi, j'ai regardé l'horloge. Nous sommes bien dimanche. Logiquement, aujourd'hui, j'aurais dû avoir mon fils avec moi. Il aurait dû être ici à la maison. Le seul problème, j'ai appris une mauvaise nouvelle de ce qui s'est passé là-bas. Vendredi dans l'après-midi. Et ça ne m'a pas vraiment fort aimée. J'ai dit non, il reste là-bas. Point. Donc, je n'en dirai pas plus ici sur les réseaux sociaux. Je n'en dirai pas plus. Il n'en a qu'une qui comprend un peu parce qu'elle a la même situation que moi avec son enfant. Et je sais très bien qu'elle me suit sur ici, qu'elle me suit sur Instagram et qu'elle me suit sur Facebook. Autant dire, bon, j'en parlerai peut-être à certaines personnes. Mais pas ici sur Youtube. Donc, c'est un problème qui me concerne à moi. Donc, cette année-ci, aujourd'hui, il n'est pas avec nous ce week-end. Donc, ce week-end, c'est un peu calme à la maison. Il reviendra logiquement. Pas le week-end qui va arriver parce que le week-end qui arrive, c'est la brocante. Je ne saurais pas le tenir. Ce sera pour le week-end d'après, dans 15 jours, malheureusement. Mais on est obligé de faire comme ça. J'ai appris une mauvaise nouvelle. Et ça ne m'a pas plu la mauvaise nouvelle qu'il y a eu. J'ai dit non, il restera là-bas. C'est sa punition. Il reste là-bas. Il n'a qu'à comprendre. Et puis, c'est tout. Il veut venir ici. Eh bien, il faut qu'il assume sa punition. Je suis désolée. Mais c'est comme ça. Alors, parlons de choses. Parlons d'autres petits poussins ou quoi que ce soit. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et j'ai proposé à ma fille de faire le gros, gros, gros triage de tous les sourds qu'il y a dans le grenier. Qui pourraient servir pour la brocante. Donc, depuis là tantôt, depuis que je me suis levée, je me suis levée à 6h du matin. Je n'arrivais plus à dormir. Je tournais en rond dans mon lit. Je dis, oh, je n'arrive plus à dormir et tout. J'ai envie de me réveiller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis réveillée. Et j'ai allumé tous les petits trucs que j'allume tout le temps. Et puis après, j'ai commencé à prendre mes médicaments comme d'habitude et à déjeuner. Et en même temps, de prendre mes médicaments, j'ai commencé à préparer tout ce trouf là derrière vous. Je vais vous montrer, bien sûr, parce que j'en ai déjà quand même bien fait assez de trucs ainsi. Bon, je n'ai pas encore fini parce que je suis seulement en train de les préparer. Donc, j'ai commencé à préparer les prix qui vont servir pour mettre sur les articles de la brocante. Vous allez peut-être me dire, tiens, pourquoi tu prépares tout ça ? Pourquoi tu as fait... Parce qu'autant vous dire, j'ai déjà préparé trois étiquettes comme ceci. Que des étiquettes, vous voyez, comme ceci. Avec des deux euros. J'ai préparé deux étiquettes comme ça. Comme ça pour 50 cents. J'en ai préparé un. Je ne vais pas aller en arrière. Donc, j'ai préparé un de 5 euros. Comme ça, j'en ai préparé un. J'estime que d'un côté, il ne doit pas y avoir beaucoup. Donc, autant en faire qu'un seul. Et j'ai préparé trois de 1 euro. Je dois en faire un peu plus de 1 euro parce que j'ai beaucoup d'articles à 1 euro. Vous allez me dire pourquoi j'ai préparé des étiquettes avec des prix. Parce que je me dis d'un côté, pour ma fille, c'est mieux. Parce qu'elle va être avec moi pour faire la brocante. Au moins d'un côté, au lieu, si par exemple, je suis aux toilettes. Ou je pars pour aller chercher à boire. Ou pour aller chercher à manger. Ou pour aller faire un petit tour. Parce que je ne vais faire qu'une fois le tour dans la brocante. Parce que la brocante, elle est immense, 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 immense. Il y a plein de petites rues par-ci, par-là. Je me dis, c'est quand même un peu plus facile pour elle. Comme ça, elle ne doit pas attendre que maman soit là. Pour dire à combien c'est, c'est ci, c'est là. Non. Il y a tous les prix sur toutes les affaires. Il va y avoir le prix dessus. C'est pour ça que j'ai acheté à Action. J'avais racheté 4 comme ça. Donc, j'en ai déjà utilisé un. Mais, vous voyez, il m'en reste encore 3. Et là-dedans, dans une pochette ainsi, il y a 48 autocollants. Vous voyez, il y a 48 autocollants. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais des lignes. Des lignes pour avoir, dans un carré, 4 fois le prix. Vous voyez, 4 fois le prix. Comme ça, d'un côté, c'est plus facile. Vous voyez, on sait avoir un complet comme ça. Que les prix. C'est plus facile. Ainsi, on découpe là où il y a les lignes. Et on met sur les vêtements. C'est plus facile. Donc, je me dis, pour ma fille, d'un côté, c'est plus facile. Pour moi aussi, vous allez me dire. Et aussi, pour les gens qui viennent, ils ont envie de savoir à combien c'est. Ben, ils regardent à la place. Ils ont des yeux, ils regardent. C'est tout. Donc, je me dis, pour elle, c'est plus facile. Comme ça, si au cas, je fais un tour, quand j'ai le temps de faire un tour de la brocante, quand j'aurai le temps, par exemple, de faire un tour ailleurs, je fais un tour aussi. Vous voyez, au moins, c'est plus facile. Voilà. Donc là, maintenant, je suis en train de faire ça. Et après, on ira faire le grenier. Vous serez là pour... Je vous montrerai un petit peu où on est l'avancement du grenier. Mais tout avant tout, autant vous dire que hier, je vous ai pas... J'ai pas filmé hier, bien sûr, et j'ai pas filmé les autres jours. Mais hier, le jour est arrivé que... Et oui, mes amis, allez, allez. Et oui, mes amis, j'ai fait, autant vous dire, mon terrarium. J'ai nettoyé tout le terrarium. Tout, 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 du terrarium. Et j'ai changé... Et oui. Et oui, le nouveau aquarium est là. Donc, le nouvel aquarium est là. J'ai récupéré le poster qu'il y avait dans l'ancien aquarium qui était que... J'ai récupéré l'ancien poster qui était dans l'ancien aquarium le même que celui-là. Voilà, je suis arrivée. Et je l'ai... Avant tout, je l'ai lavé. Je l'ai lavé avec du vim et une éponge à gratter. Donc, j'ai lavé des deux côtés. Et regardez comment il est magnifique. Voyez ? Il est magnifique. On le voit plus clair à l'aquarium. On le voit plus clair. On voit même les escargots. Parce qu'il y a tellement d'escargots. Tellement de petits escargots. Il y a tellement de trucs. On voit plus clair l'aquarium. Bon, c'est sûr qu'il faut racheter des poissons. Ça, c'est sûr qu'il faut en racheter. Parce que, bon, le petit là, il est tout seul. Et au moins, celui-ci, au niveau du thermomètre, autant vous dire. Le thermomètre, il s'arrête. Il s'arrête au moment que le chauffage, il a été. Donc, ici, j'ai mis à la température qu'il fallait. Et c'est super d'avoir un radiateur qui fonctionne et qui s'arrête au moment qu'il faut s'arrêter. Qui se rallume, qui se rallume. J'adore. Parce qu'avoir un thermomètre qui reste tout le temps allumé, laisser tomber, c'est sûr que ça risque de brûler. Et que ça pète l'aquarium. Ça, c'est un fait certain. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à mettre ça. Voilà. Et en même temps, j'ai nettoyé la maison. J'ai arrangé un peu la maison. J'ai même arrangé un peu l'armoire qui est là. J'ai préparé le manger hier. Et après, nous sommes partis promener. Et aujourd'hui, j'ai commencé ça. Et aujourd'hui, ça va être le jour qu'on nettoie tout le grenier. Moi et ma fille. Ça va être un sourd, mais en même temps, c'est comme elle m'a dit. Elle aussi, elle voudrait bien vendre des choses qui est à elle. Elle voudrait bien le vendre à la brocante. Donc, moi, je vais faire la même chose. Parce qu'autant vous dire, il y a des jeux de société qu'on voudrait vendre. Et il y a des jeux de société. Il y a des jeux de Nintendo. De consoles de jeux et tout ça qu'on voudrait vendre aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a même aussi des nounours qu'on voudrait vendre parce qu'on a trop de nounours. J'ai remarqué qu'il y a trop de nounours aussi. Donc, il y en a certains qu'on va vendre. D'autres que j'estime non. Il y a des jouets de chat qu'on vend aussi. Donc, on estime de faire tout ce qu'il faut. Par contre, autant vous dire. Je suis là-dedans. Autant vous dire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une personne qui m'a demandé si j'avais un compte Vinted. Sachez que d'une chose, oui, j'ai bien un compte Vinted. Celui qui veut le compte Vinted pourra y aller. Il sera en bas. Donc, si je n'oublie pas de le marquer, il sera en bas. Il sera marqué en bas. Ou il sera peut-être marqué ici. Mon compte Vinted. Si au cas où vous voyez que j'ai oublié de le remarquer, s'il y en a que ça leur intéresse, vous me le dites et moi, je vous passerai mon compte Vinted. Sachez que d'une chose, sachez bien que d'une chose, mon compte, sachez bien que d'une chose, pardon, dès que la brocante est finie, la brocante se fait, et donc dimanche prochain, pas ce dimanche ci, mais dimanche prochain, la brocante se fait. Dès que la brocante est finie, la semaine d'après, ça veut dire bien sûr le jour qu'il y aura la brocante, je ne vais pas commencer à prendre à chaque coup les affaires, faire des photos et les mettre sur Vinted. Non, je prendrai la semaine, la dernière semaine du mois, pour prendre chaque article, faire des photos et les mettre sur Vinted. Vous comprenez ? Par exemple, vêtements, jeux de société, toutes sortes de petits trucs que je mettrai sur Vinted. Voilà. Et je me dis au moins, par après, vous pourrez aller sur Vinted sans problème. Sachez que d'une chose, que dès que c'est mis sur Vinted, je vous dirai sur YouTube que tout est mis sur Vinted, que tous les articles sont mis sur Vinted. Et là, vous pourrez aller voir sans problème tout ce qu'il y a sur Vinted ou alors tous ceux qui sont inscrits sur mon compte Vinted, vous le verrez au fri et à mesure qu'il y a des nouveaux articles qui sont arrivés. Voilà. Point. Je trouve que d'un côté, on peut estimer ça que c'est vrai que d'un côté, quand quelqu'un met des articles sur Vinted, on le voit automatiquement. Donc, s'il y a des choses que par après, vous voyez que j'ai mis des choses, allez-y, allez voir sur mon compte Vinted. Point. Donc, tout ce qui le veut, vous me le dites et je le marque en bas. Va-va ? Je vous l'envoie comme il y en a certains qui me l'ont demandé. Moi, je l'ai redonné. Il y a déjà des affaires dedans. Il y a de la vaisselle. Il y a des vêtements. Il y a un petit peu de choses. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore des choses qui vont encore arriver sur le compte Vinted. Sachez que d'une chose, ce n'est pas cher. Parce que les ensembles, ensemble en une pièce, c'est un euro. Que ce soit robe, t-shirt, ou pantalon, ou chemisette, ça, c'est un euro. Tout ce qui est ceinture, ceinture, ou collier, ou bac, tout ce qui est bijoux, je l'ai fait à 50 cents. Je fais tout ça à 50 cents. Tout ce qui est deux pièces, ça veut dire qu'il y a le haut et le bas qui va ensemble. Vous savez, le pyjama complet avec le haut et le bas, c'est 2 euros. Et à la brocante, j'ai fait la même chose. Je me dis, je vais faire la même chose. On va faire ça à 2 euros, à 1 euro. C'est plus facile. Au moins, ça reste le même prix comme il y a sur Vinted. À part, bon, il y a certaines choses qui vont être rajoutées par après sur Vinted. Ça, vous le verrez. Je vous en parlerai par après le jour prévu. Je vous en parlerai qu'il faut aller voir. Il y a des choses sur Vinted qui ont changé. Il y a des prix qui ont changé. Mais ça, bon, pour ceux qui sont inscrits, vous saurez aller le voir un peu plus vite. Mais pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous me le demandez, je vous le donne et puis par après, vous le verrez sans problème. OK ? Donc, ça, c'est déjà tout un avantage qu'il y aura à faire. Maintenant, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer à faire les prix pour après, moi et ma fille, il sera peut-être vers 10-11 heures quand on va commencer à faire le nettoyage du... du... comment ? Je vais vous dire ça. Quand on va commencer à faire le nettoyage du grenier. voilà. En pensant que bon, voilà, voilà. Bien sûr, je ne vais pas faire le grenier. Je vais mettre quand même quelque chose de chaud pour dire... Parce qu'il fait quand même froid en eau. Il ne fait pas chaud. Il fait quand même froid. Donc, voilà. Tant que je vous dis, j'ai même dû remettre mes boudins sur mes portes parce que le froid, on commence à sentir et pas un petit peu. Mais, on doit faire avec. Allez, moi, je vous reprends tantôt pour vous montrer un peu comment est par après. Ça veut dire dans ici deux minutes, vous allez voir. Mais pour moi, c'est tantôt pour vous montrer comment se passe le grenier, comment il est le grenier et l'avancement du grenier et tout ce qu'on a déjà fait petit à petit. Allez, à tantôt. Oh ! Coucou les amis, je vous reprends. Je ne vous ai pas montré malheureusement le grenier, mais je viens seulement d'avoir fini à trier le plus gros, le plus gros de ce qu'il y a à trier. Autant vous dire que j'ai déjà fait une caisse, une de ses têtes, regardez-moi ça, c'est une tête de là, de décraquer. J'ai déjà fait une caisse de vêtements avec des trucs à 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Autant vous dire qu'ici, on a trié tout le grenier. ma fille a même dit maman, ça tu vends, ça tu vends, ça tu vends, ça tu vends pas, ça tu vends pas, ça tu vends, ça tu vends, ça tu vends. Autant vous dire qu'il y a encore des broles qui est là. C'est pour ça que j'ai rangé ici le plus gros des broles qu'il y avait déjà ici pour dire de t'arrêter parce que ça fait déjà depuis 2-3 heures qu'on est en route. Il y a encore des affaires qui est là, il y a encore même des choses qu'on a retrouvé qu'on avait mis de côté quand on avait fait le rangement de ma chambre pour ceux qui sont au courant. J'avais fait tous mes broles de vêtements pour mettre au grenier pour que tout soit dégagé pour la chambre. On a retrouvé des vestes, on a trouvé des manteaux, on a retrouvé plein de trucs. Vous voyez, ça c'est un sac de vêtements qu'on a retrouvé qu'on va mettre dans l'armoire ici parce qu'avant on ne pouvait pas les mettre à force qu'on devait dégager l'endroit ici mais au moins on a fait le plus gros le plus gros plus gros plus gros des broles. Et au moins vous dire que j'ai tous je suis fatiguée maintenant j'ai tous ça à mettre de côté pour voir pour dégager et jeter à la poubelle. Et autant vous dire que j'ai aussi trié tout ce qui était pour jeter à la poubelle comme par exemple caisse en carton boîte en carton où il n'y a pas de garantie où il n'y a pas de date de garantie aussi dessus comme la boîte ici de carton de poisson vous voyez il n'y a pas de garantie dessus il n'y a pas vous savez dans chaque boîte vous avez une garantie par exemple avec 3 ans de garantie 2 ans de garantie mais c'est plus 3 ans tout ce qui n'est pas marqué 3 ans je me dis ça ne sert à rien de tenir autant prendre et jeter donc là-dedans je vais faire tout un tri on a tout mis là-dedans voilà et là c'est tout des broles qui est à jeter et on va tout jeter ça c'est ma frituse que j'ai acheté mais ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai je l'ai acheté au moment du covid la première année du covid ou au moment avant que le covid arrive je ne sais plus c'était dans ces moments-là mais je sais que le covid est déjà passé à ce moment-là donc voilà donc on a fait un gros gros triage voilà maintenant je suis tranquille j'ai même retrouvé les affaires de des poissons le sac vous voyez là en plastique c'est des affaires qui venaient du des poissons des aquariums donc moi je vais trier pour voir ce qui peut être bien pour cet aquarium-là et les choses que je ne trouve que ça pourrait être pas bien qui peut être jeter à la poubelle je vais les prendre et les jeter en même temps on a regardé tout ce qui était pour aller dehors niveau gonflable niveau toutes sortes de trucs j'ai aussi trié il y a un chat qui fait des bêtises mes amis je vais aller voir ce problème c'est que quand il m'entend il descend parce qu'il sait bien qu'avec mes on peut nous faire de conneries alors il est où il est où et alors monsieur on fait des bêtises comment ça c'est qu'il y a du blanc là moi j'ai fait tomber la boîte de bonbons donc c'est pour ça que j'ai jeté et donc voilà sans faire esprit je vais faire renverser je suis crevée et lui il s'en fout là on est crevée tu veux pas d'un être un peu tranquille et lui met sa queue dedans la poudre voilà pourquoi il joue regarde mais oui je sais ce chat regardez voyez il y a du blanc là hein et le chat il faut ta queue dedans il y a du du blanc là ça que elle va sentir le sucre bon j'allais me laver les mains je vais aller me changer parce que je suis dégueulasse ta pijama d'hier et je vais mettre tout ce qui est là je vais le mettre dans un coin là à côté du grenier comme je fais d'habitude et ce sera pour trier demain aujourd'hui DAC donc autant vous dire que là je ne vlog plus maintenant mais je vous reprendrai pour vous ce sera tantôt mais pour moi mais non il a encore trouvé un bonbon merci il les retrouve pourquoi tu lui écris dessus c'est qu'il les retrouve et il les retire en disant mémère regarde il y a encore un bonbon là merci Poupoute il y en a encore un il y en a encore un non il n'y en a plus mais bon il dit tout donc autant vous dire moi je vais vous laisser là pour vous c'est tantôt et pour vous ça après mais moi là maintenant je coupe le vlog et je vous reprendrai bien sûr dans 10 jours ce n'est pas moi qui a dit ça c'est la coupable donc vous pouvez la coupler autant que vous voulez de sur son site non tu chis tu dégages dans son instagram facebook tout ce que vous voulez vous lui dites hein donc on trouve un bonbon quoi non il veut casser les couilles donc autant vous dire moi maintenant je vous coupe et je vous dis à tantôt à demain et vous pour vous ben c'est dans 2 minutes hello mes amis re bonjour nous sommes autant vous dire je ne vous ai pas repris hier je ne vous ai pas non plus repris euh avant hier avant hier j'avais des choses à faire et je n'aurais pas su vous reprendre hier vous savez très bien pour tous ceux qui me suivent sur instagram et qui me connaissent déjà depuis un bon moment euh merci à pour tous ceux qui m'ont souhaité une bonne anniversaire donc hier c'était mon anniversaire donc hier c'est pour ça que je n'ai pas vlogué car il y en a beaucoup qui savent très bien que j'aime bien laisser mon anniversaire avec ma famille euh tranquille sans me soucier de tout ça et tout donc merci à pour tous ceux qui m'ont souhaité une bonne anniversaire et autant vous dire voilà mes ballons hein donc c'est un 4 qu'il y a là et là il y a un 2 hein vous ne le voyez pas parce que bon j'ai mis mon GSM elle a rechargé mais eh oui 42 ans 42 ans c'est encore jeune on va dire c'est encore jeune mais je vais vous montrer d'un côté je vais clôturer cette vidéo mais avant de clôturer cette vidéo je vais vous montrer ce que ma fille m'a offert pour mon anniversaire donc elle m'a offert une fameuse tasse pour ceux qui ne sont pas sur mon instagram voilà la tasse qu'elle m'a offert ma petite princesse celle-là je vais la mettre à laver parce que c'est celle que je me suis servie hier et voilà la carte de souhait de ma fille avec happy birthday to you hein et elle m'a acheté celui-ci de produit de produit alors j'ai déjà autant vous dire comme produit comme celui-là j'ai déjà celui-ci hein ça c'est celui que j'ai vous voyez bon que j'utilise il est j'en utilise vous voyez on voit qu'il est utilisé l'autre il est encore plein quand vous regardez la différence entre les deux attendez je vais vous le mettre je vais le mettre sur la table ici et vous le verrez regardez entre les deux on voit celui qui est commencé il est là et celui non commencé alors autant vous dire que celui qui est là je vous en parle déjà maintenant pour celui que ça leur intéresserait à qui prendre ou quoi que ce soit et qu'est-ce que moi je fais avec alors c'est un produit autant vous dire démaquillant démaquillant et anti-ride donc il protège chaque moment de ride il protège le visage il protège les yeux il tire allez surtout plus celui-là c'est un nettoyant mais c'est plus un nettoyant on va dire donc c'est de l'eau c'est de eau nettoyant vous voyez il fait marquer eau nettoyant dessus mais bon on ne le voit pas fort parce que je le vois que là chez vous on ne le voit pas fort mais c'est du eau nettoyant ça nettoie les yeux ça nettoie la lèvre et ça nettoie le visage celui-ci fait aussi la même chose mais celui-ci est plus pour les rides donc autant vous dire que moi j'en mets tous les jours au matin je fais celui-là quand je me lève au matin je fais celui-là je m'en mets un peu partout je nettoie et je vous jure que ça fait du bien on se sent tout rafraîchi en plus le liquide il est froid donc c'est génial et le soir avant d'aller coucher je me le refais encore une fois donc je me le fais maximum deux fois par jour matin et soir et je me sens bien réveillée donc quand j'aurai fini celui-ci ici je vais faire la même chose avec celui-là parce que c'est la même chose autant vous dire sauf que celui-ci c'est plus un nettoyant un nettoyant pour se nettoyer le visage ou pour maquillage mais il fait marquer aussi que c'est bon pour les rides donc j'ai lu avant bien sûr avant que ma fille me quand ma fille me l'a donné j'ai lu ce que c'était qu'il y avait dessus et c'est bon aussi pour les rides c'est comme celui-ci c'est la même chose sauf qu'il y en a un il 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 fait du bien au visage il il fait du bien aux yeux et aux lèvres que l'autre c'est plus pour le tout complet c'est plus pour les rides et tout donc voilà voilà comme ça vous savez ce produit là vous pouvez aussi moi j'en mets aussi niveau côté du cou vous voyez ici au cou à l'arrière de mon cou et ici à l'arrière de de mes oreilles je nettoie le tout je nettoie le tout comme ça je suis sûre et certain que tout est propre niveau tous ces petits coins un petit peu plus donc voilà voilà donc c'est d'un côté voilà pourquoi je vous ai montré ce que j'ai reçu pour mon anniversaire en même temps on a racheté des nouveaux poissons dans l'aquarium donc un jour ou l'autre quand il n'y aura plus le fait ou un jour ou l'autre quand je filmerai encore une fois je vous montrerai les poissons ne vous inquiétez pas pour ça je vous montrerai les poissons comme ça vous verrez un peu comment sont les poissons j'ai acheté 4 poissons de la même famille de mon serpent oui 4 poissons de la même famille mais différents j'ai racheté 2 noirs parce que j'adore les poissons noirs avec une queue rouge et j'ai racheté un peu comme des genre de poissons pyjama où vous avez une bande noire une bande orange une bande noire une bande orange ces genres de poissons là donc j'ai racheté 2 comme ça et 2 au genre couleur pyjama donc les 2 genres pyjama et 2 genres noir donc ce sont 2 poissons que j'ai pris de chaque aujourd'hui c'est un jour donc je vous parle un peu plus ça c'est un jour qu'aujourd'hui je vais beaucoup de choses à faire c'est pour ça que je vais pas vous filmer aujourd'hui mais que je vous filme pour continuer cette vidéo aujourd'hui je dois aller faire des papiers parce qu'autant vous dire quand j'ai été chercher les poissons j'ai appris à Tomko donc du côté de chez nous en Belgique je sais pas si dans d'autres en d'autres endroits il y a aussi mais chez nous en Belgique à partir du 1er octobre toutes les personnes qui comptent acheter des animaux sont obligées d'avoir le passeport voilà donc on est obligé d'avoir un passeport maintenant tout dépend aussi les régions il y a certaines régions ils doivent payer le passeport d'autres c'est gratuit d'autres voyez c'est un petit peu n'importe comment nous à ce qui paraît de mon côté à moi où moi je suis à ce qui paraît le passeport ne serait pas gratuit il serait payant non il serait pas payant il serait gratuit voyez le contraire parce qu'il y a d'autres d'autres régions d'autres régions que nous on connaît eux c'est payant le passeport ils doivent le payer nous à ce qui paraît le passeport serait gratuit donc aujourd'hui je vais aller le faire pour comme ça je dois retourner à Tomco pour comme ça eux ils vont faire une photocopie ils vont bien voir avec le ticket que j'ai que c'est bien des poissons que j'ai acheté hier que la seule chose qu'il y a à faire c'est de faire une photocopie et ce papier le passeport je l'aurai toujours avec moi je vais le protéger avec du du papier comme ça avec dans une chemise et à chaque coup que j'irai chercher des poissons je le prendrai avec et au moins les feuilles seront protégées le papier sera protégé et je serai tranquille voilà voilà donc je vais aller faire ça donc autant vous dire que je dois aller à la commune de la commune je dois aller je dois retourner au magasin où là j'ai acheté les poissons et de là je dois aller où là j'ai acheté mes meubles car pour certains vous savez je l'avais dit que j'avais des problèmes avec mes meubles avec un de mes meubles qui a un coût dans un endroit donc dès que j'ai déjà été au premier magasin je vais prendre le bus qui va aller dans un autre endroit où là il y a l'autre magasin pour leur montrer les photos voilà voilà donc ça c'est tout ce qu'il y a à faire bon comme ça vous voyez pourquoi je ne vous filme pas aujourd'hui mais vous avez un petit peu des remerciements pour tous ceux qui m'ont souhaité une bonne anniversaire ne vous inquiétez pas mon anniversaire s'est bien passé et autant vous dire que ma fille m'a offert un repas on a été tous les deux chercher de quoi manger et elle m'a offert le repas voilà 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 donc moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour un prochain vlog prochain balba et tout ce que vous voulez et ne vous inquiétez pas le jour de la brocante je filmerai je crois que je dois encore filmer cette semaine-ci parce que j'ai encore je crois je ne suis pas sûre mais j'ai encore affaire au grenier donc voilà ici j'ai reçu la fiche de l'endroit où va avoir la brocante et regardez je vous le montre ainsi parce que là il n'y a pas le nom de la ville où je me situe mais tout ce qui est en rouge c'est là où il va avoir les brocanteurs et oui voilà donc ce qui est en rouge c'est là où il y a la brocante ce qui est en vert c'est là où tous les accès ce qui est en bleu c'est les parkings et ce qui est en orange c'est les travaux donc vous voyez un peu ça va être beaucoup et bombé donc voilà pour celui qui est en Belgique qui a envie de venir visiter la brocante ils sont le bienvenu ça se trouve du côté de Belgique et oui ça se trouve en Belgique mais celui qui est de Belgique ils peuvent venir voir par contre celui qui a envie de savoir de l'endroit où se situe la brocante je peux vous donner je peux vous dire où ça se trouve mais en privé sur mon Instagram vous pouvez aller voir sur mon Instagram là je peux vous prendre vous m'envoyer un message et je vous prends en privé sur Insta je ne le fais pas ici mais sur Insta et c'est la même chose pour Insta celui qui veut avoir mon compte Insta je le donne sans problème il n'y a pas de soucis mais s'il faut aller voir sur YouTube il y a mon compte Insta quelque part je crois à la fin il y a mon compte Insta donc vous savez aller sans problème je crois qu'il y a aussi je crois qu'il y a aussi si mes souvenirs sont bons mais je crois qu'il y a aussi mon compte Vinted Vinted allez voir sur les anciennes vidéos un conseil que je vous donne si vous voulez avoir le compte Vinted et le compte Instagram allez voir maximum sur les toutes anciennes vidéos pas de cette année ici mais de l'année passée allez voir les anciennes vidéos de l'année passée sur le bas le bas de mes vidéos il y a toujours le compte Instagram le compte Facebook et le compte le compte Facebook le compte Instagram et le compte Vinted il y a les trois comptes qui sont là aussi donc je ne le mets plus pour ici parce que je trouve que pour d'un côté il y a déjà eu mais celui qui veut vous me le demandez je vous le donne sans problème ça il n'y a pas de soucis je vous le donne sans problème allez moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et de mettre un petit commentaire et on se retrouve pour un prochain vlog et on se retrouve